Qu'est-ce que l'Esprit vient, l'Esprit-Saint ? Pour les chrétiens, Dieu qui est un ne se présente pas comme un bloc divin, éternel, immobile, en face duquel nous tenterions d'être à la hauteur. Dieu est une trinité de personnes en circulation d'amour permanente. Le Père nous aime, le Fils nous sauve, l'Esprit nous donne la vie. On sait l'appréhension devant ce mystère des trois personnes en un seul Dieu. Et pourtant, nous en parlons toujours en nous signant du signe de la croix, rappel de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Combien de fois avons-nous fait ce geste ? Il nous faut repartir donc de très haut et s'asseoir à la table du Dieu vivant, du Dieu Trinité, pour être pris dans son mouvement intime. Nous n'aurons pas peur si nous repartons aussi, et avant tout, de notre propre expérience de l'amour. En aimant quelqu'un, il m'habite. Je pense à lui, mon esprit le voit, à l'intérieur de moi, ce que j'ai dans mon cœur, mon amour pour lui est en moi et en même temps il me dépasse. Il y a donc moi, l'autre, et l'amour qui circule entre nous si cet amour est réciproque. Dieu est amour. Et c'est cette formidable vérité que la foi nous donne de croire lorsque nous parlons avec nos mots infirmes de la très sainte Trinité, la Trinité. L'Esprit est une personne divine avec ses particularités propres. Il est une des mains du Père. L'expression vient de nos premiers penseurs, un Père de l'Église, Saint-Irénée, qui explique que le Fils et l'Esprit sont les deux mains grâce auxquelles le Père travaille dans ce monde, d'abord en le créant. Dieu fit Adam avec ses mains, c'est-à-dire l'homme, par son Fils qui est la sagesse et l'Esprit qui est son amour. Mais il y a une grande différence entre le Fils et l'Esprit. L'Esprit Saint n'est pas un deuxième Fils, une sorte de Fils cadet du Père, si vous voulez. Quand il vient dans le monde envoyé par le Père, il ne vient pas comme le Fils, le Verbe, qui après avoir été parole et sagesse, se fait homme. Non. L'Esprit ne s'incarne pas et il ne donne pas d'autres paroles ni d'autres exemples qui seraient complémentaires, supplémentaires, si vous voulez, par rapport à ceux du Christ. Non, pas du tout. Il n'en rajoute pas. Il ne récupère pas l'homme pour lui-même, mais il le pousse vers le Christ. Il nous intègre en lui. Il fait de nous des disciples du Christ. Depuis l'incarnation du Fils, il n'a plus qu'un but. Que les hommes de chair et de sang continuent l'œuvre du Christ, qu'il soit le Christ présent à toute époque et en toute nation. L'Esprit dilate le Christ à l'infini. La mission du disciple missionnaire est une question d'amour, avant tout de l'amour de Dieu pour lui-même qu'il diffuse autour de lui en nous créant, en nous sauvant. Alors, revenons à nous-mêmes pour lire en nous une image de Dieu, mais une image du Dieu Trinité. L'Esprit est en Dieu le don. En nous, une puissance de don qui, loin de nous appauvrir, donne un sens sublime à notre vie. Que vaut une vie qui ne vaut pas d'être vécue ? Que vaut une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue ? Or, la vie a de la valeur non parce que nous avons réussi ou que nous sommes en bonne santé, préservés de tout mal, mais elle vaut dans la mesure où je découvre que je suis une énergie de don, que je me trouve en me donnant, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En faisant sur nous et sur les autres la bénédiction du Dieu Trinité, nous nous remettons dans le bon sens, le sens de notre vie, celui du don, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.